Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des réseaux pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va s'attaquer à Messenger et on va apprendre à débloquer ou en tout cas à ajouter votre Bitmoji pour pouvoir faire des messages un peu plus stylés. Allez c'est parti ! Alors, comme on peut le voir, sur notre Messenger, à l'heure actuelle, il n'y a rien de débloqué. J'ai beau aller là-dedans, j'ai les gifs, j'ai les émojis, mais je n'ai pas mes Bitmoji. Pareil, on peut aller là-dedans, hop, impossible, je n'ai pas de Bitmoji. Alors, comment on va faire pour les activer ? Alors, ça va se passer dans les réglages du téléphone et plus particulièrement dans le clavier. Donc, on va aller dans les réglages. Dans les réglages, on va aller dans Général, ensuite l'option Clavier. On rentre dedans. On va aller dans Clavier. Ce que l'on va faire, c'est qu'aujourd'hui j'ai un clavier français, le classique, et un clavier pour tous les émojis que j'ai. On va ajouter un clavier. Et on va cliquer sur Bitmoji. Ce qui va nous permettre d'ajouter un clavier et de pouvoir switcher entre les différents claviers que l'on a. Et donc là, avoir les Bitmoji directement sur votre téléphone. Donc, on ajoute. Voilà, c'est bien pris en compte. Je vais retourner sur l'application Messenger. Ici. Et donc, on va réouvrir la conversation que l'on a avec Marco. Et un message. Et là, vous pouvez voir que tout en bas, ici, un nouveau clavier vient de se débloquer. Et c'est le clavier Bitmoji que l'on vient de créer. Donc, je clique dessus. Et là, vous aurez tous les Bitmoji que vous aurez pu avoir sur Snap. Et il ne vous reste plus qu'à sélectionner. Ça va même un peu plus loin. Vous pouvez, si vous avez vraiment quelque chose en particulier à envoyer. Par exemple, un Bitmoji amour. Voilà. On va pouvoir sélectionner par mot-clé. Et on va lui envoyer ça. Vous n'avez plus qu'à copier. Coller, du moins. Et on envoie. Et voilà. On a débloqué les Bitmoji sur Messenger. Et c'est la seule solution que vous aurez. Donc, ça sera de retrouver, grâce au clavier que vous venez d'ajouter, votre Bitmoji. Et de le coller dans la conversation que vous avez en cours avec la personne. Évidemment, le prérequis, c'est d'avoir l'application Bitmoji d'installer. Et d'avoir créé votre Bitmoji. Sinon quoi, vous n'aurez pas débloqué. Vous ne pourrez pas débloquer ce clavier. Allez, voilà. J'espère que ce tuto vous a été utile. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos sur le Labo des Réseaux. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501